Eh tu sais je voudrais faire au zénith le sketch du président africain, ça je veux le tenter. Comme ça au moins je l'aurai fait, au moins ça sera fait. De toute façon je risque pas d'aller jouer ça en Afrique. Non c'est sûr. C'est quand même de la famille là-bas. Alors ? Je voudrais pas les mettre en danger. Non. Tu préfères garder ça pour nous. Alors, donc, bah écoute il devait y avoir une comédienne pour te donner la réplique. Ah ouais elle est pas venue. On s'est dit, non elle voulait pas. Bah justement, donc elle est restée chez elle. Donc je vais te donner la réplique. Vas-y t'as le texte, vas-y, vas-y. Allez on y va. Alors Jackie, pour ce sketch, est-ce que tu aurais une ambiance de savane, un truc un petit peu exotique, un peu... C'est toujours la même. Alors, loin derrière Jackie, parce que de toute façon dans un palais présidentiel j'imagine qu'il y a du double vitrage. Triple vitrage. Eh bah je vais mettre du double vitrage. Bienvenue au Cameroun, madame. Bienvenue au Cameroun. Eh bien, merci, merci beaucoup pour votre accueil. Je profite à mon tour des caméras et amis téléspectateurs pour vous présenter. Alors, j'ai ici assis à ma gauche, son excellence, le maréchal président Nestor Ignace Mucunar. Mucunar, Mucunar. La montagne des flamboyances. Le geyser de lumière. Eh Mucunar, tangana, me faut d'embalancer le nord entier. D'accord. C'est le nord entier. Très bien. Bon, on s'arrêtera quand même à Mucunar. Eh Mucunar, Mucunar. Alors, je vous renouvelle nos remerciements pour votre accueil et puis pour nous avoir accordé donc cet entretien exclusif. Accordé. Comme disait le grand Charles de Gaulle, hein, que j'ai très bien connu, moi, j'ai l'appelé Charlie, moi. Eh, 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 il se baladait en slip chez moi, il était bien. Il était très bien connu sa soeur. Oh, 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 la petite de Gaulle. Comment? Accordé. De Gaulle disait, j'ai manqué, accordé. Mais l'homme d'État n'accorde que ce que le pouvoir lui importe. Ouh, bravo. Charles de Gaulle, il m'allait comme ça. Voilà, félicitations. C'est très beau, c'est très juste et bien placé. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Très bien. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet et commencer cette interview. Bienvenue au Camo. Voilà. Je vais retracer un petit peu votre parcours et ce depuis vos plus jeunes années. Alors, je vois sur ma fiche que c'est en France, dans la très prestigieuse école militaire de Saint-Cyr. 78, les Yvelines. Voilà. Oui. Je me souviens bien, j'étais là. Tu t'es fait. Donc, c'est à Saint-Cyr que vous avez suivi vos études dans la section mécanique. Deuxiènes. Eh, 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 j'ai toujours été passionné par le moutin. Le moutin. Depuis que je suis petit comme ça, moutin. Quand je suis au village, là, j'étais à l'est grand-père, je vois le camion seulement, j'ai dit, mais comment ça marche même. Il me dit le moutin. Le moutin. C'est ça que je vois, le moutin. Quand je suis dans la chancée même, je dis, arrête ça. Je veux voir le moutin. Je veux voir le moutin. Je suis passionné par le moutin. Je suis devenu le moutin de mon pays. C'est moi le moutin. C'est moi le moutin. En ce moment, je suis passionné par le moutin humain. Non, comment ? Oui, mais c'est-à-dire ? Le cœur. Mais non, c'est le moutin. C'est le moutin. Évidemment. Quelle belle image, quelle belle métaphore. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous lisez des revues, vous visionnez des cassettes. Non, 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 mais comment ? J'opère. J'opère le cœur. Alors, c'est-à-dire ? Parce que j'ai peur de comprendre ou de ne pas comprendre. Qu'est-ce que... J'ai un petit bloc opératoire. J'ai dans le palais et j'opère le cœur. D'accord, donc vous opérez des petits ratons laveurs, des petites souris, des petits... Non, 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 mais comment ? Je peux montrer, c'est un petit problème. Oui, mais montrer quoi ? Firmain, amène-moi un domestique, un machela. Attendez, je... Opération le cœur. Non, peut-être... Bistouri ! Non, 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 coupé, s'il vous plaît, coupé. Non, 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 bon, vous allez m'expliquer ce que vous voulez. C'est comme le poulet, tu ouvres ça comme ça. Mais quoi ? À l'intérieur le cœur. C'est comme la mangue, là, ça bouge un peu. Crustrie, crustrie, crustrie ! Non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, votre excellent. Non, non, Christine, elle reste là où elle est, le bistouri aussi, je ne sais pas, voilà, parce que je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais on le fera plus tard. Non, non, on le fera plus tard. Voilà, c'est ça, après. Hein, d'accord, là, c'est... Bienvenue au Cameroun ! C'est bon, c'est bon. On va faire retourner les caméras, hein, et vous allez voir, je vais très vite enchaîner et trouver. Voilà, c'est ça. Ma question au départ a été très simple, hein, votre excellent. Je voulais juste savoir, de cette époque de Saint-Cyr à l'école, quels souvenirs ils vous ont restés ? Qu'est-ce que cela vous évoquait encore aujourd'hui de nos jours ? C'est une période que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Comme disait Charles Aznavour. Ah, j'aime le chanter, là, hein. Mon mape, en ce temps-là, accrochait la lila. Et s'il aime le grenier, la mine. J'ai l'enconnu, n'étonné. La bohémée. La bohémée. Non, j'aime chanter, j'aime chanter. Je chante souvent au palais, c'est comme ça. C'est une période, je me souviens, j'avais la copine, une Bretonne, était à Versailles, là, Georgette. Comment, Georgette ? Avec un fessier de femme bantouin. Non, j'ai aimé la femme. Vraiment. Georgette. Georgette ! Qu'est-ce qui se passe ? Coupez, coupez, coupez. Qu'est-ce qui se passe, là, votre excellent ? Non, 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 non. Oh, non, écoutez, vous ne mettez pas dans cet état-là. Vraiment, je suis confusée, désolé. Vous savez, si j'avais su qu'une simple petite question comme celle-ci, elle est évoquée chez vous, une telle ne s'agit, quoi, il va... Tu veux tirer sur la femme comme ça, hein ? C'est mon garde-de-corps, firmé. Ah, non, c'est bon, c'est bien. Il m'a senti en difficulté, il m'a tiré comme ça. Je l'ai nommé ministre ce matin. Qui est ministre de quoi déjà, firmé ? Euh, ministre, euh, ministre des Affaires extérieures. Non, non, non. Un dur, 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 un dur de côté, un ministre des Affaires de côté. Oui, oui, oui. Ministre des Affaires de côté. C'est-à-dire, les petits machins comme ça. Mais qu'est-ce que c'est... Livraison de malettes à l'Elysée. Financement des partis politiques français. Non, 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 mais une autre fois. Droite-gauche, on donne. Mutheran, Chirac, on a donné à tout le monde. Oui. Ils viennent comme ça, ils prennent, ils s'en vont avec. Pompidou. Ah, Pompidou, hein. Le nom est marrant, le nom est marrant. On rit, je ne parle pas avec Pompidou, hein. On ne rit pas comme ça. Tu n'es plus ministre, je suis un peu. On ne peut pas. Non. Non, on ne fait pas ça. Non, c'est vrai. Un ministre, c'est le droit de rester normal. Tout à fait. Écoutez, nous allons retourner à l'entretien et nous détendre à nouveau, hein, et se replonger dans l'essentiel. Non, non, non. Alors, regardez, par exemple, j'ai une question de géopolitique. Alors, Président, votre pays s'apprête cette année à célébrer son 40e anniversaire d'indépendance. Est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement comment s'est fait ce processus d'indépendance ? Pas de problème. Et d'aller le processus d'indépendance du Cameroun. S'est organisé de manière naturelle. En réalité, la France n'avait pas le choix. Comment ? Il dégole. Il était embête. Il fallait arrêter avec les affaires de colonisation, de machin. Sous la pression internationale. Il avait deux solutions. Fallait-il donner la citoyenneté française à tous les indigènes africains ? Non. Il a dit non, non, non. C'était prendre le risque qu'un jour, un indigène devienne président de la République. Ah non ! Charles de Gaulle a dit jamais une affaire comme ça. La deuxième possibilité était d'organiser des indépendances de façade. C'est-à-dire sous contrôle de l'armée française. C'est cette solution qui a été retenue. C'est cette solution qui a été retenue par mon employeur. Et je dois dire aujourd'hui. Excusez-moi de vous interrompre, Votre Excellence. De qui parlez-vous, l'employeur ? Parce que vous êtes président de la République. La France. Je suis employé de cette entreprise depuis 1962. Je suis rentré, j'avais du Zuta. J'étais toujours un apprenti président. J'ai gravi les échelons. Je suis devenu président maréchal. Voilà. Bientôt président empereur. Nous avons changé la constitution il y a six mois. Voilà. Maintenant, je suis président à vie. Le peuple m'a demandé. J'ai dit, ça va, on fait comme ça. Beaucoup même me disaient, même mort, il faut rester président. Ah ! J'ai dit, non, comment ? Non, non, non. Ça n'est pas démocratique. Non, non, non. Je peux rester président mort un mois. Voilà. Après, il faut que mon fils vienne là comme ça. Mais, excusez-moi, mais vous êtes vraiment certain que c'est le peuple qui plébiscite ce genre de réforme ? Mais d'ailleurs, comment est-il votre peuple au quotidien ? Le peuple camerounaux, non, il est gentil. Le gentil. Il aime le bicoutier, il va danser comme ça. Il veut voir seulement le football comme ça. Il est gentil. Il rit, il heureux. C'est correct, c'est correct. Alors, je vais vous interrompre pour rebondir à nouveau sur vos propos. Donc, je vous cite, le peuple camerounais est gentil. Gentil, gentil, gentil. Il est heureux. Voilà, il est heureux. Voilà, il rit. Il rit, il rit. Mais j'ai l'impression aussi qu'il souffre beaucoup, ce peuple. Non, pas tellement. Eh, si. Il y a toujours quelques clandestins qui ne sont pas vraiment acceptés, mais non. Oui, 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 mais enfin, vous allez tout de suite comprendre, parce que j'ai sous les yeux trois rapports assez accablants sur la situation de votre pays. Bienvenue au Camoche, bienvenue au Camoche. Alors, ce premier rapport que j'ai, celui des Nations Unies qui malheureusement classe votre pays en tête de liste. Non, 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 on est deuxième. On est deuxième. Regardez. On est passé premier. Oui. On est le champion. Eh, 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 je suis champion du monde. Ah, comment. Non, c'est bon, c'est bon. Oui, ben, attendez de connaître la catégorie. Donc, vous êtes champion du monde, hein, mais en ce qui concerne la corruption. Il y a un peu de corruption, quand même. J'ai remarqué ça il y a des jours. J'ai dit, il y a la corruption ici, hein. Je vais baisser ça. Je vais faire ça demain matin. Écoutez, c'est une très bonne nouvelle, mais en attendant, donc j'ai un autre rapport, hein, celui-ci beaucoup plus à cac blanc, plus grave, celui de l'OMS. Non, 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 attendez, vous allez voir, ça devient intéressant. Donc, l'OMS, qui, elle, parle de malnutrition, hein, de mortalité infantile record. Écoutez, votre excellence, les casques blancs ont été déployés sur place, donc à un moment donné, il faut quand même rendre des comptes sur l'état de votre pays. Mais qu'est-ce que les casques bleus viennent faire au Cameroun ? Qu'ils aillent en Irak, hein, en palaisine, en Georgie, les gens souffrent, Georgie. Qu'est-ce qu'ils viennent même faire au Cameroun ? On meurt au Cameroun. Oui. Oui, mais de manière complètement naturelle. Sans bombardement intensif et autres nuisances sonores. Malaria, paludisme, malnutrition, ce sont des morts bio. Vous savez, il y a une hypocrisie sur la machine, toujours, on parle de l'Afrique, il a les problèmes. Mais, nous saurons bientôt combien d'habitants sur la planète ? Il y a déjà 6 milliards. Mais c'est trop, madame. Les spécialistes américains, britanniques, ils ont dit, il faut baisser ça. Il faut bien que quelques chefs d'État courageux, responsables, laissent mourir un peu le peuple. Je parlais, c'était le même le matin, là. Je parlais avec mon ministre du papier. C'est-à-dire ? Papier, gomme, stylo. Là, les trois ministères. Jean-Placide et Tsungi. J'ai dit, mais Pla-Pla. Je l'appelle Pla-Pla. J'aime rigoler. J'aime rigoler. J'ai dit, Pla-Pla, c'est comment ? On ne meurt pas assez au Cameroun. Tu dois prendre des mesures. Tabac obligatoire à la maternelle. Alcool au volant. Voilà, les gens. De mes yeux que j'attends d'un ministre. Je l'appelle même, je l'appelle le matin, là. Je l'appelle avec mon ministre du poids. Jean-Placide et Tsungi. C'est la même personne. C'est un garde de mon village. Il a dix ministères. Je l'ai dit, Pla-Pla, c'est comment ? On ne meurt pas assez au Cameroun. Les gens sont trop gros. Je regarde même. Nous sommes la risée des gens du Sahel. Les Éthiopiens, les Maliens, les Tchadis. Mais nous traite des gros fâcochers. Si je me suis engagé, le point moyen du Cameroun dans un an sera de 17 kilos. Nous serons très en avant. Loin devant l'Éthiopie. Somalie, Rwanda. Les États-Unis. Les gens sont gros. Ça, c'est vrai. Ils sont très en retard. Ils sont très en retard. C'est vrai. On a le droit de parler. Ça, je vous l'accorde. Enfin, je pense qu'il devrait y avoir un juste milieu. Mais enfin, bon, en tout cas, ces mesures ne manqueront pas à l'intéresser. Mais c'est accident. On va arrêter maintenant. Non, non, non. Si vous le permettez, il y aura une dernière petite question. Et j'y tiens parce que c'est un sujet un petit peu délicat, mais fort intéressant. Alors, il s'agit cette fois-ci de parler de vos opposants et qui sont pour la plupart en exil. Je dois le souligner. sur les bienvenus au Cameroun. Nous les attendons. Pour discuter, pour discuter. Pas de problème. Eh bien, nous leur ferons savoir, en tout cas, de là où ils sont, les langues se délient puisqu'ils émettent des accusations assez graves. Non, non. Et ils disent que vous utilisez les caisses de votre pays comme vos propres caisses. Ils ont des chats, hein ? Oui, oui, oui. Et ils prennent en exemple, je cite, cette autoroute en marbre. Un petit granit, là. que je peux venir d'Italie. Ça s'appelle du marbre. Donc, en marbre, que vous avez fait construire jusqu'à votre village natal. Donc là, n'est-ce pas un petit peu grotesque, voire excessif compte tenu de l'état du pays ? C'est un cadeau, madame, des totales finales. Le pétrolier français. J'ai été élu meilleur employé de la décennie, madame. Vous ne voyez pas ça ? Non, mais c'est la vérité. J'ai garanti à la France une indépendance énergétique, peut-être pendant 20 ans. C'était un cadeau, mais je manque à toutes mes obligations. Eh, mais vous-même, les cadeaux. Furement, diamants. Oui. Petit cadeau de Cameroun. Oh, oui, c'est gentil. De petit diamant. D'accord, mais vous savez, devant les caméras, je ne sais pas si... j'ai décidé de faire de vous ma soixante-douzième épouse. Voilà, voilà. C'était pour ça. Mais non, là, ça ne va pas être possible parce que je suis déjà mariée, hein. Non, Furement, ambiance. J'aime la poésie française. Jacques Bré, laisse-moi devenir l'ombre de l'ombre, le chien. C'est presque ça. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort de la lumière. Oui, alors, une autre fois pour les paroles. Je vais vous conduire dans mon atelier. Non, ça va... Étonne, parce que... Faut que je reprenne l'avion. Je vais vérifier le bas moteur. Mais là, ça fait mal parce que là, faut que je reprenne l'avion. C'est très grave.